j'ai fait pas mal de choses j'ai vécu dans plusieurs pays mes parents me disaient que tu étais un touche à tout toujours en train de faire ça et puis dès que je faisais ça après je voulais faire autre chose etc insatisfait j'imagine curieux c'est peut-être ce qui m'a mené au yoga ça m'a paru un peu mystérieux au fil des années j'ai je me suis un peu centré sur la pratique sportive avec toutes les toutes les phases la compétition etc etc et à un moment donné dans la pratique sportive c'est vrai que si on veut aller plus loin il ya un travail mental il ya un travail physique un travail de relâchement j'ai même envie de dire que sur des pratiques sportives de longue distance d'endurance il ya un vrai parallèle entre le yoga et la pratique sportive ce que tu es en train de courir sur des sensations longues tu as une sensation qui est pas forcément très agréable c'est monotone et tu dois essayer de prendre du plaisir et tu dois la lâcher et tu dois essayer trouver le positif à l'intérieur de ça c'est exactement la démarche que tu as mentalement dans une position sur la course par exemple sur le vélo sur toutes les choses un peu répétitives le souffle c'est hyper important puisque tu es dans ton souffle tu essaies d'évaluer un peu ton rythme cardiaque de voir où tu en es voir ce que le principe c'est de maintenir un niveau suffisant pour permettre d'aller jusqu'au bout sachant que si tu vas trop haut tu vas être épuisé tu vas plus pouvoir voir les réserves canaliser l'attention sur le souffle même si tu fais quelque chose et ça je trouve ça se rapproche beaucoup de l'attention que tu as en méditation en fait c'est à dire tu te canalises sur ton souffle pour essayer de canaliser ton mental et essayer de trouver un espace de liberté entre les deux un feeling avec sébastien même si on s'était jamais vu directement via ses vidéos ça passait bien sa pratique une pratique tu sens qu'il ya vraiment des beaucoup de connaissances beaucoup de pratiques et à la fois posé dans le monde c'est pas un illuminé entre guillemets parce que il ya ça aussi des fois on peut dire à tomber dans des dans des des univers un petit peu on est des choses un peu impalpables donc on peut être emmené sur des choses ça dépend un peu des des personnalités mais c'est ça qu'il est traité rien il revient justement sur des sur des bases mais en appréhendant toutes les notions subtiles que ce soit physique ou ou autre et c'est ça qui est rassurant fait que sébastien soit un homme ça a dû influer sur ma prise de décision c'était pas une décision rationnelle avec un tableau alors pour contrer etc non ça ça s'est fait petit à petit déjà au début il n'y a pas du tout d'histoire de formation puisque c'était des vidéos comme ça il m'a donné envie de reprendre le yoga plus sérieusement et puis de fil en aiguille j'avais entendu bah il commence à parler de sa première session de formation à ce moment là j'étais sans doute pas prêt et puis la deuxième année j'ai je me suis dit qu'il était temps d'approfondir un peu le sujet d'investir un petit peu plus de temps d'être un peu plus sérieux sachant que j'ai perdu beaucoup de temps en fait je fais cette formation pour moi c'est une sorte d' aventure quoi j'ai 54 ans on a vécu intensément et puis à un moment donné on commence à regarder un petit peu derrière on regarde ce qu'il y a de de l'autre côté puis on essaye de mettre du sens plus